Bonjour, mon nom est Horacio Crichan, je suis maître de conférences à l'Université Julio Hatsiegane aux Facultés de médecine, discipline d'habilité, sciences humaines. Aujourd'hui, je vous présenterai quelques aspects concernant la culture roumaine contemporaine. Il y a aussi, durant votre première année, un cours qui s'appelle « Introduction dans la culture roumaine contemporaine », un cours optionnel que vous pouvez choisir et je soutiendrai aussi ce cours cette année. Aujourd'hui, quelques aspects concernant la culture roumaine en général. Les origines du mot « roumaine » et « roumanie ». Et je vous donnerai quelques exemples concernant la culture roumaine traditionnelle, moderne et contemporaine. Et je finirai avec des liens communs dans la culture roumaine. Des liens communs, c'est-à-dire des choses que tous les roumains connaissent et que vous aussi devez connaître. Donc, je commencerai par les origines du mot « les roumains » et « la roumanie ». Donc, ce qui fait les roumains d'une certaine manière spéciale dans cette partie du monde, c'est qu'ils sont les seuls peuples qui parlent une langue romane et pas une langue slave ou phino ou bric, comme ceux qui sont nos voisins, c'est-à-dire les serbes, les hongrois et les ukrainiens. Ils sont les seuls qui parlent une langue romane d'origine latine. Et le mot « roumain » vient du latin « romanus ». Le vieux mot, c'était « roumaine » et maintenant, dans la langue actuelle, ça s'écrit « roumaine » avec une diacritique. C'est le mot dans la langue roumaine moderne. Il y avait un autre mot. L'ancien mot, c'était « vlach » ou « valach ». Et ça signifiait… C'était le nom utilisé par les historiens pour dénominer les roumains. C'était ceux qui parlaient le latin « vlach » ou « valach ». Donc, depuis le Xe siècle, cette population qui vivait ici, au nord du Danube, s'appelait « vlach » ou « valach ». La Roumanie, concernant l'origine du mot « roumanie ». La Roumanie, écrit aussi avec « a » avec diacritique, c'est un homme officiel du pays seulement depuis 1862-1866. Il y a la Roumanie comme aujourd'hui. C'est plutôt un pays qui n'est pas très ancien. Puisqu'il y avait, au cours d'histoires récentes, il y avait deux unifications. C'est-à-dire, la première fois, le nom apparaît, dénominé ce qu'on appelle « valachia », qui était unifié avec la Moldavie, la part qui s'appelle Valachia et la part qui s'appelle Moldavie. Et après, il y avait l'unification avec la Transylvanie. C'est-à-dire, entre les guerres, en 1918, c'était l'unification avec la Transylvanie, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est la Roumanie, entre les guerres, appelée la Grande Roumanie, qui avait plus de territoire que la Roumanie d'aujourd'hui. La Roumanie contemporaine, c'est, bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale. Et le territoire, c'est moins que le territoire d'entre les guerres. Donc, ça concerne les mots roumains et le nom du pays. Je parlerai ensuite de quelques aspects de la culture roumaine et je parlerai des coutumes et des objets matériaux, c'est-à-dire des choses qui font partie de la culture traditionnelle immatérielle et qui ont aujourd'hui encore une signification. Parce que tous ces objets matériaux, mais aussi les coutumes, sont évolués avec le temps, ont évolué avec le temps, et nous les trouvons aussi aujourd'hui, dans différentes formes, et je donnerai des exemples. Bien sûr que les coutumes, comme dans d'autres pays, sont liées à la naissance, à la mort, au baptême, au mariage, aux fêtes religieuses. Ce sont les coutumes très importantes et, bien sûr, dans la culture roumaine, ils ont encore une signification. Et peut-être qu'on trouve ici aussi la différence avec d'autres cultures, le fait qu'il y a beaucoup de coutumes traditionnelles qui restent encore dans la culture contemporaine, sous différentes formes. Je mentionnerai les aspects, les coutumes, les choses qui sont pratiquées et qui sont déjà dans le patrimoine immatériel universel de l'humanité de l'UNESCO. Ce sont les choses qui ont été déjà enregistrées et qui ont été déjà classifiées, pour ainsi dire, dans le patrimoine universel. Et c'est ça la liste. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site UNESCO, mais ce sont des choses que tous les roumains connaissent. Ce sont les rituels du Calouche, par exemple. C'est une danse initiatique. Ce n'est plus qu'une danse, c'est aussi un rituel d'initiation. La doina, qui est une manière de chanter, et pas seulement une chanson typique. La céramique traditionnelle de Horez, ou les colindates, qui est un rituel de Noël qu'on peut trouver aussi dans d'autres pays, mais que nous trouverons dans une forme spéciale en Roumanie. Le danse des garçons, et aussi l'artisanat traditionnel du tapis mural. Ça s'est enregistré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO en Roumanie, mais aussi en République de Moldavie. Je n'ai pas dit, mais la République de Moldavie, au-delà de la rivière Prout, c'est aussi, donc, il parle aussi une langue latine, en fait, c'est la langue roumaine. Et on appelle Moldova une partie de la Roumanie, mais aussi le pays qui se trouve au-delà de la rivière Prout. Donc ça, c'est un nom qui dénote les deux. Donc on a aussi des coutumes communes, bien sûr, le folklore, les mythes, les rituels sont les mêmes. Donc ça fait partie aussi de la culture roumaine. Ensuite, quelques mots sur les arts et l'artisanat. Ils appartiennent à la culture matérielle tangible, et ils témoignent des éléments qui sont considérés comme essentiels pour la culture roumaine. En général, on parle des sites archéologiques liés à l'histoire ancienne, des édifices traditionnels liés à la religion orthodoxe, et bien sûr, peut-être que vous avez déjà vu, mais vous aurez aussi la chance de voir des églises orthodoxes, beaucoup d'églises orthodoxes en Roumanie. Et bien sûr que les édifices sont liés à la religion orthodoxe. La religion chrétienne est surtout orthodoxe. Il y a des sites qui mélangent une fonction religieuse et historique. Et bien sûr, dans la Transylvanie, comme vous allez voir, c'est une mixture de religions et d'ethnicités. Et bien sûr, il y a aussi des sites qui sont typiques pour le Moyen-Âge, en Transylvanie, et qui peuvent être considérés comme des modèles de cohabitation multiethnique. Commençons par les plus anciens, ce sont les fortresses d'Asse des mondes d'Orestie. Ça, c'est aussi dans le patrimoine matériel roumain reconnu par l'UNESCO. Les Dats, c'était Dacia, ce n'est pas seulement le nom de la voiture, que peut-être vous connaissez déjà. Il y a aussi en France et dans d'autres pays, même en Afrique du Nord, c'est une marque de voiture, mais Dacia, c'était aussi le nom donné par les Romains au territoire qui se situe au nord du Danube, c'est Dacia. Les Dats, c'était la population qui vivait dans ce territoire. Et bien sûr qu'on a gardé des sites archéologiques qui témoignent de leur existence. Un mythe fondamental de la culture roumaine, un mythe d'ethnogénèse qui parle de la création du peuple roumain, dit que non, le peuple roumain s'est formé pendant la cohabitation de D'Asse, de la population d'Asse avec la population romaine, après que Dacia a été conquise conquise par l'empereur romain Traian. Donc c'est une origine, pour ainsi dire, une origine dans une population locale et aussi l'influence des populations romaines qui ont été, des colonistes romains qui ont été apportés ici pendant l'occupation de Dacia par l'empire romain. Plus récemment, bien sûr, il y a d'autres sites qui témoignent de la religion chrétienne, surtout orthodoxe. Ce sont des églises en bois, en Maramouresh. Maramouresh est au nord de Clouge. On trouve des sites comme ça avec des petites églises en bois que vous pouvez voir aussi dans les musées ethnographiques ici à Clouge, sur la colline de Hoya. Vous pouvez voir aussi deux ou trois églises en bois réconstituées à partir des églises originales. L'église de Horia. Mais en Maramouresh, vous pouvez voir dans tous ces villages qui sont écrits ici, Bursa, Naboudèche, De Sèche. Et les autres, vous pouvez voir les églises originales qui ont été, bien sûr, gardées comme des... dans le patrimoine matériel roumain, mais aussi enregistrées dans le patrimoine universel de l'humanité. On a aussi d'autres églises qui ne sont pas en bois, qui sont en pierre, construites en pierre. Ce sont faits les églises des monastères de Moldavie et de Bukovine dans le nord du pays, nord-est du pays, de la Roumanie. Et bien sûr, ça se sent très connu. Ce sont des églises, des monastères qui sont faits peints par main à l'extérieur. Et si vous voyez les églises, maintenant, les églises orthodoxes et catholiques à Clouge, il n'y a pas de peinture à l'extérieur. Vous pouvez voir dans toute notre cité ici, il n'y a pas de peinture. Mais sur ces églises, et ça constitue leur unicité, ils sont peints avec des scènes bibliques, avec des scènes qui concernent l'histoire biblique, qui concernent la création du monde et la fin du monde. Et ça, ce sont les noms des villages où il y a ces monastères. Et bien sûr, ça se sont très connus dans le monde et c'est pourquoi ils sont aussi enregistrés dans le patrimoine. Ils ont été, bien sûr, rénovés, restaurés et ils sont aussi dans le patrimoine UNESCO. Ensuite, nous avons un autre monastère orthodoxe, un monastère de Jorézu, au sud de Carpathes, et ça c'est aussi dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus proche de nous, nous avons les sites villageois avec églises fortifiées de Transylvanie. Ça, bien sûr, ne sont pas orthodoxes. Peut-être que ceux qui viennent d'Allemagne savent. Ce sont des églises et des fortifications construites par les saxons. Ça, ce sont les noms des villages. Elles ont aussi été restaurées. Ce sont des églises fortifiées. bien sûr, des églises protestantes et c'est très intéressant de les visiter aussi. Et ce sont plus proches de nous parce qu'elles sont en Transylvanie. ensuite, un lieu connu dans tout le monde, c'est le centre historique de Sighiçoara, un centre médiéval très intéressant. Et bien sûr, peut-être certains d'entre vous savent, c'est le lieu où Vlad Tsepech, surnommé Dracula, est né en Sighiçoara, en Transylvanie, à Sighiçoara. Je vous donnerai maintenant un exemple de la, pour ainsi dire, de l'évolution de la culture humaine à partir de la culture traditionnelle et jusqu'à, en passant par la culture moderne et en finissant dans la culture contemporaine. Ce sont les portes des maisons, les portes traditionnelles et réinterprétées par l'art moderne et ensuite par l'art contemporain. Ça, ce sont les portes, vous pouvez voir les portes traditionnelles travaillées en main par les par les maîtres en bois en Maramouresh et en Bukovine. Vous pouvez les voir et vous pouvez les voir aussi aujourd'hui. Il y a encore en Maramouresh, vous pouvez voir ces portes et bien sûr, il y a une interprétation faite par un sculpteur très connu d'origine roumaine, Constantine Brancouche ou Brancouzi comme le nom les français. Ça, c'est la porte du Bézet qui est en Roumanie à Tergoujiu créée en 1938. Ça, c'est la porte du Bézet et ça, c'est déjà une interprétation moderne de la porte traditionnelle. et bien sûr, je vous donnerai aussi quelque chose qui est lié à la culture contemporaine. C'est l'Arche de Triomphe par Mirchakantor exposé à Paris en 2008. Ça, c'est aussi, ça fait référence à la porte traditionnelle et ça fait peut-être référence à la sculpture de Brancouzi, de Constantine Brancouzi, mais c'est déjà très différent parce que, comme vous voyez, ce n'est pas le motif ancien, mais c'est déjà l'ADN qui est sur la porte et toute la porte est soufflée en or. Ça fait la différence. C'est la même chose, la même porte traditionnelle mais interprétée et réinterprétée et qui fait la différence entre la culture traditionnelle, moderne et contemporaine. J'ai fait aussi un schéma, la culture roumaine traditionnelle, moderne et contemporaine. On part d'une culture rurale et on finit par une culture urbaine. En passant par quoi ? En passant par le communisme. La Roumanie et la culture roumaine ont été très influencées par le communisme et le communisme a signifié quoi ? Une urbanisation forcée mais aussi la tentative de créer un nouvel homme dans une société basée pas sur la consommation comme celle-là nôtre mais sur la production. Dans la culture traditionnelle et la culture traditionnelle étaient très religieuses et on voit aussi aujourd'hui l'effet que les roumains sont très religieux. C'était une culture religieuse conservative que les communistes ont cherché de transformer et aujourd'hui on arrive à quoi ? À une culture libérale et consumériste bien sûr plus sécularisée que la culture traditionnelle ou qui est dans les processus de sécularisation et bien sûr les grandes différences sont que la culture contemporaine est individualiste en tant que la culture moderne communiste était collectiviste et la culture traditionnelle était communautariste disons basée sur la famille et la communauté des villages. Je finirai par quelques lieux communs dans la culture roumaine des choses que tout le monde connaisse ici en Roumanie et que vous devez aussi connaître ça fait référence à des choses à des choses qui sont je vous donnerai neuf lieux communs à des choses qui sont très très bien compris bien sûr le premier je l'ai déjà mentionné c'est le communisme la seconde c'est la maison du peuple c'est un bâtiment à Bukharèche construit par Nicolas Echauschescu aujourd'hui c'est le siège du parlement avant c'était le siège de pour ainsi dire du parti communiste qui était en charge même s'il s'était nommé la maison du peuple après on a une autre une sculpture célèbre de Constantine Bruncouch la colonne de l'infini après j'ai mentionné Nadia Komonec qui est parmi les roumains une des plus connues c'est une gymnaste très performante la première qui a la première qui a réussi à être notée par un 10 aux Jeux olympiques on a aussi Dracula Vlad Tsepech j'ai fait référence à lui parce qu'il est né à Sigishore en Transylvanie même s'il était roi même s'il était roi de la Valachie donc au sud de Carpath le 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 coutume du printemps c'est les hommes qui donnent aux femmes les hommes de tous les âges qui donnent aux femmes de tous les âges cette sorte de petit cadeau qui ont une signification liée à l'arrivée du printemps et bien sûr je finirai par quelque chose lié à la nourriture trois types de nourriture très connues que tout le monde mange aux différentes saisons c'est les mitges les sarmales et comment on arrive aux mitges et à sarmales on arrive par la manière traditionnelle d'abattre les porcs c'est à dire avec les couteaux donc c'est l'abattage du porc aussi pas seulement en Roumanie mais plutôt répandu en Roumanie encore encore l'abattage traditionnel du porc pour permettre de manger ces spécialités et que les Roumans aiment beaucoup le mitge et le sarmale et que vous vous allez bien sûr aussi goûter ici à Clouche donc je finis la présentation par ces neuf lieux communs je vous remercie pour votre attention et pendant les premiers semestres ici à l'université nous nous rencontrerons avec l'occasion du cours optionnel mais aussi avec l'occasion d'un autre cours qui s'appelle bioéthique médical je vous remercie au revoir d'un autre cours d'un autre cours